Salut les parents, salut les mamans, dans cette vidéo je vous raconte mon premier accouchement qui était un accouchement physiologique, dans l'eau et sans péridurale. Je vous partage plein de conseils pour le jour J et je vous renseigne sur ce qui peut être fait pour préparer au mieux cette expérience de vie. La petite voix On dit souvent que les récits d'accouchement de nos propres mamans fabriquent notre idée de la naissance. Et la première chose à faire quand on souhaite travailler sur son futur accouchement c'est selon moi de travailler sur l'image que l'on a de l'accouchement et parfois devoir la déconstruire pour reconstruire autre chose. J'ai eu cette chance que ma maman m'a toujours parlé de ses accouchements comme de belles expériences de vie. J'ai donc eu cette chance d'entamer ce processus sans crainte autour de l'accouchement. J'en avais d'autres bien sûr mais pas en lien direct. C'était vers la fin 2018 que l'on a décidé de préparer l'accouchement et d'accoucher dans un gîte de naissance. Je répare des sages-femmes. Pour les belges qui sont intéressés, il s'agit du cocon à Bruxelles. On a suivi toutes les préparations qui étaient offertes dans le programme. Gestion de la douleur, les positions qui facilitent, le fait de préserver le périnée, l'allaitement, le retour à la maison. Elles étaient de super qualité. En plus de ça, on a choisi de faire quelques séances d'autonomie ainsi que du champ prénatal. Notre enfant s'est annoncé le jour J, le jour estimé de sa naissance. Et dans mon début de sommeil, avec la perte des os vers 23h40, j'ai été super relax sur le moment. Je savais ce que je devais faire, me reposer pour ce qui allait suivre et arriver. Je n'avais pas de contraction alors je me suis recouchée pour me rendormir quelques heures. Juste ce qui était prescrit pour ne pas risquer d'infection. Mais la nature n'en a pas décidé comme ça. A peine couchée, les contractions sont arrivées et se sont suivies avec une intensité toujours plus forte et un intervalle toujours plus court. Je savais que je devais me dépêcher et me rendre rapidement au gîte. C'est quelque chose que l'on ressent. La sage-femme de garde que j'avais rencontrée lors des préparations tentait de nous garder encore un peu à la maison dans le cas où l'accouchement devait être très long pour ne pas qu'on se fatigue à être loin de chez nous. J'ai pris une douche comme elle me le conseillait. Mais elle a été très rapide et j'aime dire que c'était juste parce qu'elle me le recommandait et parce que j'étais censée le faire, que j'ai accepté. Mais je ne me sentais pas du tout à l'aise dans le fait de prendre une douche comme quoi ça dépend vraiment d'une personne à une autre. Et je sentais vraiment que le travail avançait et que ça se passait de façon trop rapide que pour, je vais dire, perdre du temps à la maison. Je vous ferai aussi une vidéo sur quoi prendre dans sa valise pour la maman, le bébé, le papa. Par exemple, quels encas, quelles boissons sont à prévoir pour le jour de l'accouchement. Les remèdes homéopathiques durant l'accouchement mais aussi quelques bons plans pour les jours qui suivent à la maternité. Et j'en profite aussi pour vous informer que si vous êtes en pleine préparation de la liste de naissance, je vous recommande ma vidéo Montessori à la maison, quelles activités pour le bébé de 3 à 6 mois que je vous laisse en lien, toujours en haut de cet écran. On est donc parti. Alors que j'avais la sensation que j'allais accoucher dans la voiture, le trajet de 30 minutes a été un moment qui n'était pas du tout agréable pour moi car je ressentais très fort le besoin de bouger. J'apprendrai plus tard que je suis arrivée à seulement 3 cm d'ouverture de colle au gîte donc contrairement à mon idée, je n'allais pas du tout accoucher. Je pense que la première fois qu'on accouche, toute l'expérience est nouvelle et elle me dira plus tard que même si je n'étais qu'à 3, elle a vraiment pris l'accouchement au sérieux car elle sentait déjà la tête du bébé très proche et elle savait que tout pouvait aller très vite. À ce moment-là, pour traverser les couloirs, on m'a proposé une chaise avec des roulettes mais le fait de m'asseoir ne me disait vraiment rien car je ressentais que ça pourrait appuyer alors qu'à l'intérieur ça appuyait déjà et je n'avais pas du tout envie d'une autre pression donc qui serait extérieure. Alors j'ai continué à marcher. Et quand je suis arrivée, je ne rêvais que de me mettre dans la baignoire. Je pense que la sage-femme au début ne voulait pas trop parce que quand on y rentre vite, une fois qu'on y est, on y reste jusqu'au bout et si ça devenait trop long, ça serait difficile donc d'en sortir et de s'essuyer, changer d'espace sans se refroidir. Alors je voyais qu'elle tentait de me faire patienter mais j'ai vite dit que j'y tenais vraiment fort et elle a commencé à remplir la baignoire. On était dans une pièce physiologique, c'était en pleine nuit. Elle avait allumé les petites étoiles au plafond. J'étais seule à accoucher cette nuit-là dans le couloir. Donc c'est deux pièces d'accouchement physiologique. C'était pour moi hyper confortable et je me sentais vraiment dans un petit endroit bien cosy, bien entourée de mon compagnon de vie et d'une sage-femme qui était douce, à l'écoute, confiante, professionnelle et clairement encourageante quand il le fallait alors qu'elle pouvait rester vraiment discrète pour le reste. Cette expérience de vie, je l'ai adorée. J'aime penser que si je pouvais accoucher pour les autres, pour toutes mes amies, je le ferais même s'il y a aussi une autre réalité. C'est un moment très intense psychologiquement, mentalement et physiquement et je ne pense pas que j'en serais capable d'en vivre beaucoup de fois dans ma vie avec cette même force, avec cette même présence. Et puis il y a aussi l'avant et l'après que je n'ai pas toujours bien vécu, pour mon premier enfant en tout cas. J'ai adoré cette expérience même si à deux reprises, durant le travail, je me suis demandé ce qu'on avait foutu de vouloir un enfant. Sur le moment, alors que je me pendais à une écharpe de portage qui était donc pendue au plafond, je l'ai même dit à la sage-femme, j'ai dit mais qu'est-ce qui nous a pris ? Et elle m'a répondu tu verras, tu reviendras pour un deuxième et elle n'avait pas tort vu que je suis maintenant enceinte de 32 semaines. Et puis, ouf ! Le bain était coulé, l'eau m'a fait énormément de bien. C'est comme si les contractions avaient diminué de deux crans d'un coup alors qu'elle ne faisait que s'intensifier. Dans tout ce que je vous raconte ici, je réalise qu'il y a une chose qui est super importante et que j'ai envie de vous dire que vous preniez en compte si seulement vous ne deviez retenir qu'une seule chose de cette vidéo, c'est vraiment de vous écouter. Écoutez votre corps, ce qui vous semble bon et juste à l'instant. C'est ce que je me suis promis de faire et c'est ce que j'ai fait. Jamais la sage-femme ne m'a obligée à rester à la maison. Jamais elle ne m'a interdit le bain. Je ressentais qu'elle tentait de guider avec son expérience professionnelle et en même temps, elle me laissait cette place gigantesque en étant convaincue que celle qui allait accoucher, c'était moi et je ne pouvais que me faire confiance dans ce que je vivais et dans ce que je ressentais et dans ce que mon corps me disait aussi. Alors bien sûr, la personnalité de la sage-femme ou de tout corps professionnel a toute son importance, d'où l'intérêt de choisir une structure dont la mentalité est proche de la vôtre. Je vous propose de rester jusqu'à la fin pour entendre ce que j'ai à vous raconter sur la plus grande surprise que j'ai eue durant mon accouchement et à laquelle je ne m'attendais pas une seule seconde. Donc notre enfant est né à 5h40 du matin, elle attendait le lever du soleil qui s'est fait au même moment et elle est née dans l'eau comme je vous ai déjà dit. C'est mon compagnon de vie donc le papa qui l'a sorti de l'eau pour me la mettre dans les bras. Tous les deux, on ressentait la plénitude, l'extase, la beauté de la vie et sa force. On se sentait tellement heureux et transcendé qu'on avait oublié quelque chose qui ne s'oublie pas quand on garde les pieds sur terre. Caroline nous a rappelé au bout de quelques longues minutes comme 5 minutes mais vous n'êtes pas intéressé de savoir le sexe et en effet, on s'est mis à rire car ça faisait 9 mois qu'on attendait la naissance pour connaître le sexe et on a alors eu la joie de découvrir qu'on accueillait une petite fille. Alors que je prépare cette vidéo, mon compagnon me rappelle à quel point pour lui le moment était plein de magie. Il me rappelle que d'être présent lors de toutes les préparations mais aussi de s'être lui aussi tant préparé à l'accouchement lui a permis d'être pleinement présent pour le postpartum que l'on a vécu de façon très fusionnelle. Si ça vous parle d'intégrer le papa à cette expérience de vie ou si vous êtes un futur papa et que vous avez envie de participer, je vous laisse le lien de ma vidéo sur le sujet juste ici en haut. Les premières heures lors des contractions j'ai ressenti un besoin intense de bouger. J'avais besoin de marcher, de m'accroupir, de changer de position, de balancer mon bassin en forme de 8, en forme d'infini. Les ballons de gym peuvent vraiment aider à garder le corps en mouvement mais de façon très personnelle je n'arrivais pas du tout à me sentir bien assise dessus ou simplement dessus lors de l'accouchement. Je vous recommande de bien vous imprégner de l'illustration de Orbi. Elle s'appelle, c'est une illustratrice canadienne. Je vous laisse son site dans le bas de cette vidéo. Pour moi le monitoring a vraiment été un calvaire. Encore une fois comme dans la voiture je n'étais plus libre de mes mouvements et je détestais ça. Je sais que c'était pourtant bien nécessaire pour savoir si tout se passait bien pour le bébé. Je suis restée immobile durant les dernières contractions et durant la poussée parce que j'ai préféré passer dans l'eau. On dit souvent qu'il est super bon physiologiquement et naturellement de bouger durant les contractions et d'ailleurs les femmes qui n'en sont pas empêchées le font de façon très spontanée. Ça permet d'aider le bébé à descendre car il peut se glisser plus facilement avec les mouvements de notre corps. Bien sûr quand la contraction ou la vague comme on l'appelle souvent pour mieux visualiser quelque chose qui n'est pas figé mais qui part et puis qui revient qui s'éloigne et puis qui gagne en puissance en revenant. Donc quand la vague était de retour je restais relativement figé pour quelques secondes en tentant comme on l'avait conseillé lors des préparations de ne pas me crisper de ne pas bloquer ma respiration. En plus de la respiration il est bon de relâcher et de relaxer tout son corps. Ce qui avait impressionné le papa c'était de voir à quelle puissance j'étais présente lors des poussées et à quel point mon corps avait besoin de reprendre de l'énergie entre les poussées à tel point où il m'est arrivé plusieurs fois de m'endormir pendant mon accouchement. Je me rappelle même de certains rêves je m'endormais je somnolais pour quelques minutes le temps que la prochaine vague la prochaine poussée arrive. Je pense que ça n'est pas si anodin d'autres femmes en parlent d'où l'importance d'être dans un endroit calme à l'abri de passages et des multiples regards où la lumière est tamisée et dans lequel on se sent en confiance. L'environnement joue énormément sur le déroulement de l'accouchement nous restons des animaux et on le voit dans les documentaires animaliers les animaux ne laissent pas le processus de l'accouchement démarrer ou continuer s'il a pris court lorsqu'ils ressentent un danger lorsque les femelles ne se sentent pas complètement relaxées ça évite qu'un lion qui passe à côté d'une gazelle ne dévore ses petits et elle aussi par la même occasion. De par notre nature même on a besoin d'être dans un endroit discret où l'on se sent en sécurité. Un autre exemple d'animaux domestiqués qui vous parlera peut-être encore plus on n'a jamais vu une chienne ou une chatte accoucher en plein milieu d'une pièce où il y avait plein d'enfants qui couraient dans tous les sens ou il y avait des invités lors d'une fête. Quand le moment arrive elles vont s'isoler se cacher pour trouver la paix le calme c'est d'ailleurs ce qui explique que beaucoup de femmes commencent leur accouchement à la tombée du jour ou au début de la nuit et malgré ce que les films nous en disent rarement au bureau en pleine réunion ni dans le métro. Voici les quelques astuces que j'avais gardé en tête de champ prénatal donc de relaxer la bouche et la mâchoire en faisant des petits exercices de quelques secondes comme ça ou en faisant le cheval qui souffle ou bien alors le fait de desserrer la mâchoire encore une fois et les mains en inspirant donc aussi par le nez tenter d'expirer par la bouche de souffler doucement comme si on soufflait dans notre poing ou bien dans une paille et lors de la poussée de pousser sans bloquer en s'étendant plutôt qu'en se contractant et surtout éviter ce que l'on voit dans les films où la femme est invitée à faire le petit chien une respiration abdominale profonde synchronisée va augmenter l'oxygène qui est disponible pour nous et pour notre bébé. Il y a d'autres aides possibles lors de notre accouchement qui est une épreuve mentale. Personnellement elles ne m'ont pas aidée parce qu'elles sont un petit peu trop abstraites pour moi et elles ne me parlaient pas mais une amie avait adoré visualiser durant son accouchement certaines images donc on choisit une visualisation qui nous inspire pour nous mettre dans un état méditatif comme par exemple une fleur de lotus qui va s'ouvrir lors des contractions ou un lever ou coucher du soleil. Je vous parlais du mouvement qui était si important lors de l'accouchement. Il est bon de savoir qu'à partir du moment où l'on fait la péridurale où on accepte la péridurale il n'est plus possible de bouger comme on le voudrait. C'est un choix bien personnel et comme je l'ai déjà dit il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous à ce moment-là. Il n'y a pas de bon ni de mauvais choix pour autant qu'il soit éclairé. C'est pour ça que je vous conseille de vous renseigner avant. Vous pouvez mettre en place un plan ou un projet de naissance lors de votre grossesse. Vous pouvez y écrire ce que vous souhaitez lors de votre accouchement et ce que vous ne souhaitez absolument pas. J'ai remarqué qu'établir ça par écrit nous a permis au papa et à moi de nous poser les bonnes questions et de nous renseigner. Par exemple si on avait eu recours à la césarienne voici ce qu'il était indiqué pour le corps médical. Faire silence pour que les parents entendent les premiers cris du bébé que le papa soit présent dans la salle où la césarienne se fait. On souhaitait ce qu'on appelle une césarienne naturelle où on permet à la maman de mimer l'accouchement naturel. Sur l'expire la maman pousse et le personnel tire doucement le bébé vers eux. Et puis alors pouvoir directement faire du pot à pot avec la maman avant qu'elle ne quitte la pièce ou durant l'opération. Il y était aussi indiqué cette demande que la communication du corps médical soit toujours la plus transparente possible. On avait aussi certaines requêtes. Si on devait passer à la péridurale donc qu'elle ne soit pas trop dosée si possible qu'elle ne soit plus effective lors de la poussée. On avait divisé notre projet de naissance en deux pendant l'accouchement et après l'accouchement. Alors je viens de vous indiquer nos deux grands points du pendant et vu la structure dans laquelle nous accouchions il y a un tas d'éléments qu'on ne devait pas préciser. Une lumière tamisée, la discrétion des sages-femmes et certainement pas du coaching où elle serait en train de nous dire quoi faire, comment nous installer, pas d'interdiction de manger si j'avais faim, si on en ressentait le besoin, pas de toucher interne toutes les quelques minutes pour savoir où en était le travail. On était libre et elles nous l'ont souvent répété lors des préparations. C'est moi, c'est le bébé et c'est le papa qui accouchions. Ce n'était en aucun cas ni la gynécologue ou le gynécologue ni la sage-femme. Que ce soit dans le langage ou dans les films et globalement dans la croyance populaire, la personne active et qui doit ressentir ce qui se passe pour mieux ajuster la situation, c'est la femme qui accouche et pas le personnel. On parle ici d'un accouchement sans problème médical bien sûr. Je me rappelle que le lendemain, j'étais encore allée remercier la sage-femme et je lui avais dit merci beaucoup de m'avoir accouchée. Encore une fois, elle m'avait reprise en disant mais enfin, je ne sais pas du tout moi qui vous ai accouché, c'est vous qui avez accouché toute seule quoi. Et donc, c'est en ça que je trouve que la terminologie est vraiment très importante. Et puis alors, pour l'après, on a aussi indiqué qu'on souhaitait que les premiers soins soient décalés pour permettre de débuter rapidement l'allaitement et que le cordon ne soit coupé que quand le cœur arrêtait complètement de battre dedans. Quant au fait de couper le cordon, il est de coutume que c'est le papa qui le fait. Si vous me suivez, vous savez que dans notre foyer, on aime les rituels qui permettent de symboliser les passages vers autre chose et de les célébrer. Alors, mon compagnon de vie avait beaucoup de difficultés avec cette idée qu'il allait avoir le rôle de détacher l'enfant de sa maman et de le distancier physiquement. Alors, il a eu l'idée de lui expliquer ce qu'il pensait être juste, qu'il ne couperait pas le cordon dans l'objectif de séparer cet enfant de sa maman mais bien en rendant hommage à ce qui lui avait permis de se nourrir pendant neuf mois et en lui expliquant que désormais, ça serait sa maman qu'il nourrirait au travers du sein car le cordon, on n'en avait plus besoin. Et parmi les rituels, on avait aussi décidé de se présenter oralement à notre bébé qui venait de naître lors des premières minutes de sa vie. Alors, son papa lui avait brièvement présenté sa maman et vice-versa. Vous pouvez aussi lui dire ce que vous ressentez sur le moment. Par exemple, bienvenue au monde, tu peux être fier de ce que tu viens d'accomplir et au-delà de ce petit corps, je reconnais ta présence unique et précieuse à mes yeux. Et pour le reste des infos que l'on retrouvait dans le projet de naissance, on avait aussi indiqué qu'on ne souhaitait pas de kiné le lendemain matin ni de photographe et si malgré tout, il venait dans la chambre, ça permet aussi d'épargner la maman fatiguée que le papa puisse leur dire de revenir un autre jour sans la déranger. Je vous disais que j'allais vous partager la plus grande surprise que j'avais eue durant cet accouchement et à laquelle je ne m'attendais pas du tout un seul instant, que ce soit durant les contractions mais surtout pendant la poussée, j'ai ressenti une présence gigantesque alors que je m'attendais à accoucher seule avec mon compagnon, d'accord, et la sage-femme peut-être et son soutien, leur soutien, j'ai ressenti que quelqu'un d'autre accouchait avec moi, en moi. J'ai ressenti mon bébé. Le fait d'accoucher naturellement m'a vraiment permis de ressentir sa force. C'était très, très impressionnant pour moi de ressentir une telle vigueur, un tel travail à l'intérieur de moi sans être de ma propre intention ni de ma propre action. Je ne sais toujours pas si c'est dû à sa personnalité ou si toutes les femmes ont pu ressentir ça car j'en ai rarement entendu parler mais c'est une sensation très particulière, très surprenante sur le moment et qui peut nous aider à garder le cap quand on est à bout de souffle et découragé. Quelqu'un d'autre est là, à nos côtés, on travaille dans un même objectif ensemble dans un même corps. C'est quand je repense à ce genre de moment que j'admire la nature et que je suis tellement fière d'être une femme et reconnaissante d'avoir connu cette expérience au moins une fois dans ma vie. Alors si vous vous reconnaissez dans ce discours ou dans toute autre histoire que je viens de vous partager, je serais heureuse de vous lire en commentaire de cette vidéo. N'hésitez pas à me partager vos récits, ce que vous avez aimé, moins aimé et ce qui vous a vous aussi surpris. N'hésitez pas à partager aussi aux futures mamans. Je vous retrouve bientôt et d'ici là, soyez heureux !